Bonjour c'est Cryptolyse, bienvenue dans la Côtienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. J'espère que vous allez bien en ce mercredi 16 novembre 2022. Avant de commencer, si vous voulez soutenir la chaîne, likez, partagez la vidéo, ça aide au référencement et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude on va commencer avec les nouvelles avant d'attaquer l'analyse technique. Et les nouvelles, on commence par l'Europe. L'Europe qui a un projet de loi qui a pour vocation d'interdire les privacy coins, privacy coins étant par exemple mon héros sur lequel on peut avoir des échanges monétaires totalement privés. Le principe d'une blockchain c'est que tout est visible, les échanges sont visibles et donc à partir du moment où on a les points d'entrée, les points de sortie, on est capable de déterminer qui est qui et qui fait quoi. Et c'est pour ça que même des analyses on-chain sont capables de déterminer en fonction du volume et des différents échanges qui sont faits si des wallets appartiennent à telle société ou telle société. Monnaie et euro par exemple empêchent cela. Et justement le projet de cette loi c'est d'interdire l'utilisation de crypto-monnaies qui ont ce but ou qui ont cette fonctionnalité. Et je considère pour ma part que c'est un véritable thèse grandeur nature de la résilience de la crypto-monnaie face à une forme de censure qui vient de l'état du coup d'une forme étatique comme l'Europe. Voir si déjà en elle-même cette loi va passer. Est-ce que derrière cette loi comment ça va être mis en place ? Comment ça va être effectué par les forces de police et par les différentes institutions ? Ça me paraît très très compliqué à mettre en place et à voir justement est-ce que le fait de le bannir rendrait à ce moment-là totalement illégal l'utilisation de monnero ? Comment il le verrait ? Comment il le staturait ? Ça c'est encore tout de suite une autre histoire et ça va être intéressant de voir comment ça va se dérouler. Parce que si ça commence sur monnero, alors après je suis d'accord que la notion de privacy coin peut poser problème surtout quand on regarde que monnero est utilisé majoritairement dans toutes les transactions illicites. Du coup comment ça se mettra en place ? C'est un petit peu la grande question qu'on pourrait se poser. Ensuite nous avons FTX et oui toujours FTX et nous commençons à avoir quelques protocoles qui annoncent leur arrêt, leur dépôt de bilan. Nous avons SALT qui était vraiment la première plateforme de landing qui existait, qui est dans le mal et qui va déposer le bilan. Ensuite nous avons l'exchange japonais Liquid qui avait été acheté notamment par FTX et qui avait une partie de sa trésorerie sur FTX qui dépose le bilan, qui a arrêté en tout cas les dépôts et les retraits et qui va certainement déposer le bilan derrière. Donc en effet ça commence à être un petit peu compliqué mais ça reste quand même des petits projets pour l'instant dans lesquels on a assez peu d'impact sur les gros. Beaucoup pensaient que le crypto.com allait déposer le bilan. En l'occurrence ça n'a pas l'air d'être le cas. Le bank run, en tout cas les volumes de départ sont en train de diminuer. Donc ça veut dire que là on va commencer à voir potentiellement des dépôts de bilan qui vont arriver ou en tout cas des arrêts de retrait. Mais si ce n'est pas le cas à ce moment là je pense que la grosse vague est passée. Il faut patienter pour être sûr et certain qu'on n'ait pas justement de poissons qui remontent un petit peu plus gros que le reste pour voir comment ça va se dérouler. Nous de notre côté il faut rester toujours prudent. Et du coup le malheur de certains fait aussi le bonheur des autres comme on est en train de voir justement avec BlockFi. Et BlockFi qui est encore dans le mal, la société qui avait été justement rachetée, sauvée par AFTX. Bah là c'est toujours très très compliqué pour eux, vraiment très compliqué. Mais leurs 85 000 utilisateurs fait de l'oeil à beaucoup de personnes comme notamment Binance, Coinbase et Curve. Oui vous l'avez entendu, Curve qui est le protocole de lending et de gestion de pool décentralisé qui justement souhaite acquérir BlockFi. Et moi ça m'a fait sourire et ça me fait penser à pas mal de choses. C'est la première fois qu'autant de personnes utilisent l'aspect réel d'une blockchain qui est la notion de décentralisation. Le fait de sortir des échanges et d'aller vraiment dans la partie d'avoir son propre wallet et du coup d'utiliser, d'acheter ailleurs que sur un exchange. C'est quelque chose qui est très intéressant. Et je me pose la question est-ce que ce serait pas le début d'un changement de paradigme dans l'utilisation de la blockchain avec l'augmentation de l'utilisation de la DeFi par rapport à la Cefine. Mais est-ce que la DeFi arrivera à embarquer l'utilisateur classique qui, on va se l'avouer, est certainement déjà parti depuis longtemps. Mais est-ce que à terme on pourrait voir la DeFi qui embarque tout le monde ? Est-ce que ce n'est pas quand même trop compliqué en l'état ? Vous qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-le moi en commentaire. Mais en tout cas je trouve l'idée et le passage actuellement très intéressants. Est-ce que vous avez un wallet à vous ? Est-ce que vous êtes toujours sur des échanges ? Ou est-ce que vous avez tout retiré ? Ou est-ce que vous avez retiré partiellement ? Et est-ce que vous utilisez de la DeFi pour faire du rentement comme par exemple la AV ou Curve ? Ou pas du tout ? Dites-le moi en commentaire. Ça m'intéresse de savoir un petit peu vous comment vous abordez ce changement de paradigme et la crise des exchanges, clairement la crise de la centralisation que nous vivons actuellement. On va terminer sur les nouvelles. Je vous rappelle que le Discord est en commentaire et en description. C'est gratuit, c'est un lieu d'échange sur la crypto, la blockchain, le trading et l'investissement. N'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a plein d'informations notamment sur FTX. C'est actuellement on a créé un canal exprès pour centraliser toutes les informations pour que justement tout soit à disposition des personnes qui sont bloquées dans FTX pour qu'ils aient toutes les infos en premier lieu. Et pour tous ceux qui souhaitent avoir plus d'informations et continuer à se former tout en soutenant le Discord et tout en me soutenant moi, nous avons mis en place le Premium avec plus de contenu, plus de 100 vidéos et 300 pages de guides et de formations structurées autour d'un parcours pédagogique. Nous ajoutons du contenu toutes les semaines, donc ça grossit continuellement et vous y retrouverez aussi dans ce Premium plein de choses comme par exemple des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses sur les différents coins, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché pour vous donner toutes les informations et plein d'autres choses importantes pour pouvoir justement progresser. Je vous mets une petite vidéo en haut à droite explicative pour les curieux. Donc n'hésitez pas à regarder si vous êtes intéressé. On attaque notre partie technique avec notre rappel habituel de notre schéma éliotiste vague 1, 2, 3, 4, 5 terminé en avril 2021. Nous sommes actuellement sur un retracement A, B, C, B avec extension, C avec extension. L'AC a cassé sur le CME notamment le niveau 382 dans lequel on est en train de faire une extension. On est en train d'aller chercher notamment la liquidité en dessous de l'order bloc qui est en train de se former. Et nous avons ici un B sur lequel nous avons pris la liquidité sur lequel nous pourrons avoir justement un BCARST avec un ST qui a pris donc la liquidité. Donc une réaccumulation de week-off et nous serions dans le sceau. Donc la réaccumulation de week-off est quelque chose qui est très bullish sur lequel on aurait tendance à repartir la hausse. Et on va chercher un nouvel ATH sur la réaccumulation. Quelque chose qui serait vraiment fort en tout cas sur les principes de week-off. Nous sommes en train de tester le 786 sur lequel nous n'avons pas encore fait un test. Mais nous nous rapprochons en tout cas de cette zone là. Donc on se trouve entre le 618 et le 786 qui est une zone de neutralité réelle dans laquelle certainement on va avoir le cours qui va osciller entre 15 000 et 25 000. Je conserve toujours mon optique qu'à un moment donné on va aller retester les 25 000. Donc entre le 618 et le 786 achat long terme pour ceux qui veulent se positionner sur le BTC. Oui c'est un bon moment. Est-ce qu'on peut descendre plus bas ? Oui. Nous avons un retest de la vague 1 que l'on attend potentiellement à 14 000. Et est-ce qu'on peut descendre plus bas ? Oui nous avons un objectif. Un 618 à 10 000. Même si j'ai tendance à considérer que au vu de la résilience que nous avons actuellement au niveau du cours par rapport aux nouvelles. Je rappelle que FTX étant le deuxième plus gros exchange. Je trouve qu'on a plutôt bien réagi quand on compare à ce qui s'est passé entre Terra Luna, Celsus et 3 ici. On est plutôt pas trop mal sous une forme de résilience assez forte du marcher lui-même. Ça prouve que déjà de base un certain nombre d'utilisateurs sont partis. Ceux qui restent sont généralement les personnes qui sont là depuis déjà un certain temps. Ou les nouveaux arrivants qui ont compris qu'en effet on peut encore descendre plus bas et qui gardent une partie de cache. Parce qu'en effet c'est une bonne zone sur laquelle on peut lisser en DCR pour aller retester les 14 000. Les 10 000 pour moi je pense qu'il manque encore quelque chose d'assez fort pour pouvoir casser. Et est-ce que l'impact de FTX sera suffisamment fort pour entraîner des acteurs suffisamment majeurs pour nous amener à 10 000 ? C'est la grande question actuellement. Techniquement on a un appel à 10 000. Est-ce qu'on peut s'arrêter à 14 000 ? Oui techniquement aussi. Nous avons une zone de support très forte à 14 000 dans laquelle le CME pourrait s'arrêter. On va zoomer dans cette zone là justement pour montrer l'accumulation que nous avons de week off. L'accumulation en daily bien évidemment. Qui est en train de se renforcer d'ailleurs en weekly. En PSY, SC, AR, ST, retracement effectif, STB. Donc on est derrière sur l'arrêt de la tendance, BCR en faisant le SELIN CLIMAX, Automatic rallye, second arrêt test. Et ensuite on casse, on prend le STB. Classique d'une accumulation dans laquelle on va break le SC. Justement on va break le SELIN CLIMAX pour prendre les liquidités. Là actuellement nous sommes dans une prise de liquidité dans laquelle nous avons en même temps la mise en place certainement d'une accumulation ou d'une redistribution. Chose qu'on va aller regarder tout à l'heure en 15 minutes. Je voulais juste vous montrer en weekly ce qui est en train de se passer. Il va falloir patienter la clôture de cette semaine dans laquelle on pourra avoir pas mal d'informations. Parce que si on a une semaine sur laquelle on arrive à reclôturer au-dessus des 17 600. Chose qui n'est pas impossible au vu de ce qui est en train de se passer en termes de macroéconomie actuelle. Ça pourrait être un signe plutôt positif pour un ravalement dans les semaines à venir de cette bougie là. Avec notamment une accélération du cours sur pas mal de choses. Mais bon, moi de mon côté il faut être quand même très très prudent dessus. Je ne veux pas être trop bullish. Je sais qu'actuellement j'ai un biais qui est bullish malgré le fait de la cassure de FTX. Je suis excessivement prudent de mon côté au niveau des différents actions où je positionne mes assets. Mais néanmoins je considère que le marché réagit plutôt bien par rapport à ce qui s'est passé au niveau de FTX. Et je pense que le fait que les acteurs sont en train de, en tout cas les acteurs centralisés, soient en train de travailler cette notion de finances décentralisées, soient en train de travailler cette notion de proof of reserve, de montrer qu'ils sont solvables. C'est positif pour le marché et c'est quelque chose sur lequel le marché réagit positivement. Avec, on ne va pas se le cacher, aussi une intervention forte de CZ qui donne, en fait, qui prend en fait une dose de confiance assez forte sur la crypto-monnaie. Et du coup grâce à cette dose de confiance suffisamment forte, on a quand même quelque chose qui est suffisamment résilient. On ne va pas se cacher aussi que la macroéconomie est positive actuellement. Donc ce qui retire une chape de plomb réelle. Je rappelle que là on est encore dans un crash qui n'est pas lié purement aux crypto-monnaies, enfin aux blockchain, parce que ce n'est pas un crash qui est lié à la technologie en elle-même, mais qui est lié à un acteur, à une malversation d'un acteur centralisé. Donc on est encore dans une autre problématique dans laquelle on est en train de reproduire ce qu'on trouve dans le Web2, dans le monde classique, dans un monde qui est censé décentraliser, dans un monde qui est censé être différent. Et c'est peut-être aussi là ce qu'on est en train de faire purger ce fonctionnement-là. Même si ce qu'il en ressort c'est qu'on a encore un géant qui est encore plus grand et qui a encore plus de place et qui est encore plus centralisé, même s'il a une démarche autour de la décentralisation. Est-ce qu'on va arriver sous une forme d'exchange centralisé, décentralisé en même temps ? Pourquoi pas ? Ça pourrait être intéressant que ce soit l'avènement de ce type de technologie. Ça pourrait être justement le pont entre la centralisation, la finance décentralisée, la finance traditionnelle et la mass adoption pour embarquer tout le monde tout en gardant justement l'aspect de décentralisation propre à la blockchain. On va rester en 15 minutes pour vous montrer qu'en effet nous avons toujours cette compression très très forte qui est la compression des liquidités dans lequel on est en train de comprimer fortement la liquidité au-dessus et en dessous. Une liquidité sur laquelle on est un petit peu obligé de créer, pour pouvoir créer un mouvement haussier ou baissier fort. Actuellement on va pas se leurrer, le monde de la crypto-monnaie est actuellement en cours de consolidation. On est dans une zone de neutralité, il y a très peu de volume, il y a très peu de mouvement, mais c'est normal au vu de ce qui s'est passé. Tout le monde attend un crash. Actuellement quand on regarde un petit peu le city, donc le crypto-twitter, clairement tout le monde attend un crash. Tout le monde est en stand-by sur une nouvelle fracassante qui pourrait entraîner le prix à 10 000 ou à 15 000. Et donc forcément quand on voit ça, on a très peu de mouvement, que ce soit haussier ou baissier. Ce que l'on attend c'est l'effusion de sang et c'est peut-être aussi ce qui pourrait être positif au niveau du marché. On n'oublie pas que le marché ne fait jamais ce que l'on attend. On pensait par exemple qu'on allait via la résilience du marché des crypto-monnaies repartir à la hausse. Clairement ça n'a pas été le cas. FTX nous a enfoncé bien profondément. On pourrait même dire CZ à vous de voir, est-ce que c'est un peu entre les deux. Là-dessus clairement les crypto-monnaies sont positionnées dans une zone de résilience et une zone de neutralité. Non pas cette fois-ci par une force de la crypto-monnaie mais par tout simplement une disparition des volumes. Chose sur laquelle il faut faire très attention et patienter. Vérifier ce qui va se passer parce que là actuellement quand on a une zone de compression réelle entre les deux, le mouvement qui va en sortir sera toujours très fort. J'ai tendance à penser qu'on est potentiellement dans un bull trap. Donc ça veut dire une accélération haussière qui peut continuer et sur laquelle il faudra faire très très attention malgré l'accélération haussière qui pourrait arriver. On pourrait aller chercher les liquidités par exemple de cette grande baie. Aller chercher les liquidités de cette distribution qui se trouve ici à 17500 pour notamment reprendre le lot qui se trouve là. Ça pourrait être vraiment intéressant en termes de création de liquidités. Ça voudrait dire que derrière on renforce les shorter ici pour ensuite redescendre, faire une cassure baissière. Je ne dis pas qu'on cassera notamment le lot ici mais on pourrait par exemple aller rechercher le lot ici à 16100 dans lequel après on pourra avoir une réaccélération soit baissière soit haussière à déterminer à ce moment là en fonction des différentes informations qui sont à notre disposition et de comment le cours va se passer. C'est donc globalement quelque chose qui réfère ça, ça, soit une réaccélération en haut peut-être, soit une cassure baissière pour aller retester, hop aller chercher ça et après à voir est-ce qu'on travaille la partie haute ou la partie basse en fonction des informations que l'on a. Majoritairement on ne va pas se cacher sur l'ordre flou, la neutralité est en train de se voir. Nous avons les top traders qui sont en train de diminuer leur position longue pour justement arriver dans pas loin de 50-50. Quand on arrive sur du 50-50 c'est qu'on est vraiment dans une zone de neutralité très forte donc ça veut dire vraiment que le marché est en train de comprimer. Là c'est vraiment clair sur lequel on voit que l'open interest ne bouge pas, 120 000 toujours et c'est notre palier bas. Je pense qu'on va retenir que 120 000 reste un palier très très bas dans lequel ici même au niveau du marché actuel sur un tout été des comptes nous avons quelque chose qui se structure au niveau du fil de neutralité. Donc on est sur quelque chose qui est en compression et c'est pour ça que je vous dis que potentiellement on pourrait être sur un bull trap parce que quand on a quelque chose qui est en train de se mettre en place comme ça avec une diminution claire des longues et on a un cours qui se maintient à la hausse ça voudrait dire que potentiellement parce que là on a plus une disparition des longues et pourtant on a un cours qui est en train de travailler à la hausse. Donc ça veut dire que sur le long terme potentiellement on pourrait avoir une disparition des longues et une caissure baissière qui pourrait être assez forte. Est-ce qu'on n'aurait pas une mèche d'accélération avant pour renforcer le mouvement baissier ? Ce serait intéressant et ce serait justement dans cette schématique de manipulation pour aller finir justement d'aller chercher l'équité. On rappelle on est dans un marché sans volume, on est un marché sans liquidité donc forcément on va chercher de la liquidité pour pouvoir faire des mouvements. On regarde un petit peu le Nasdaq, Nasdaq on a eu une grosse envolée sur lequel on a eu une grosse prise de profit derrière sur la fin de journée. On est allé retester une fois les 12 000, il est possible qu'on aille retester sur cette fin de semaine, pas forcément aujourd'hui mais les 12 000 étant un très 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 gros niveau sur lequel nous avons notamment un niveau de résilience qui se trouve ici, deuxième niveau de résistance qui se trouve au niveau du 0.5, les 12 000 aussi étant le véritable signe d'une accélération haussière. Là on a fait un break-off structure classique, il faudrait retravailler la partie haute avec une cassure haussière, retest des 0.5 pour ensuite repartir la hausse qui serait notamment une schématique classique. Là je rappelle qu'on est dans une accumulation avec un retest, break-off structure potentiellement derrière un retest mais il faudrait avoir peut-être une impulsion un petit peu plus forte. Moi j'ai une petite visée sur les 12 500 quand même, 12 500, 618 pour un retest pour ensuite aller retravailler une partie basse, aller retravailler les 11 200 par exemple pour après repartir la hausse dans une schématique haussière, ça pourrait être classique et cohérent. Il faut rappeler que là actuellement le marché est en train de pricer quelque chose qui est très important, c'est la diminution de l'inflation, l'augmentation du chômage. Si jamais au mois de décembre on a une invalidation de ces chiffres, donc c'est à dire un chômage qui redescend ou par exemple une augmentation qui remonte ou la Fed qui continue son plan à 0.75 et qui ne va pas à 0.5 ou qui ne va pas à 0.25 comme le marché est en train de le pricer, je peux vous dire que la correction elle va être salée et d'où l'intérêt justement du marché de la crypto de se ressaisir avant, de recréer une forme de résilience avant que ça puisse arriver parce qu'il y a un grand risque que ça arrive. Il faut bien prendre en considération ça, qu'on pourrait être dans un bull trap général, donc crypto, macro économie avec une reprise de l'inflation et un coup de marteau de la Fed à 0.75 pour enfoncer le plou justement sur un taux de directeur élevé et qui va justement casser, le but c'est de casser l'inflation, donc qui va casser l'inflation et ensuite diminuer 2023 comme ils ont annoncé petit à petit les augmentations pour arriver sur un palier, chose qu'on n'est pas encore et qu'on n'aura pas encore avant un certain temps, donc il faut prendre le temps comme d'habitude, être patient, on n'oublie pas, rester patient. SP500 pareil, réaccélération, cassure, par contre on n'est pas allé chercher les 4700, on est allé chercher notamment les 4050 sur lequel en effet on a aussi une grosse zone mais qui pour moi est quand même beaucoup moins intéressant et c'est pour ça que je vous dis que potentiellement sur le Nasdaq on peut aller rechercher les 12000 et du coup quand on regarde un petit peu le SP500 on est redescendu beaucoup moins bas que prévu par rapport au Nasdaq sur lequel on pourrait aller tester en effet le 618, donc ça voudrait dire que potentiellement le Nasdaq n'irait pas chercher le 618, il irait chercher le 0.5, cassure baissière de retracement, SP500, 618, cassure baissière de retracement pour aller retravailler les zones que je vous ai donné plus tôt. Donc quand on regarde un petit peu l'indice dollar avec le DXY, pareil, grosse bougie baissière sur lequel on a ravalé, je vous rappelle il faut casser impérativement les 14700 pour se dire que en effet on est dans une schématique forte de distribution avec un renversement de situation sur la structure, on aurait vraiment un break-off structure hebdomadaire fort avec un signe très très fort de continuité baissière on aurait ensuite une réaccélération haussière qui correspondrait au retracement des différents indices SP500 et Nasdaq pour ensuite faire une continuité baissière et donc derrière une continuité haussière des deux, c'est un petit peu la schématique que j'ai de coordination entre le DXY et la macroéconomie, vous dites moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est trop tôt, est-ce que vous voyez aussi des signes de reprise ou vous restez toujours dans cette schématique de narratif général qui est plutôt majoritairement baissier, est-ce que vous restez dans ce narratif là ou est-ce que vous commencez à rentrer dans un narratif sur le marché qui commence à voir la lumière au bout du tunnel et qui commence à pricer ça, ou pour vous on est toujours au milieu du tunnel et c'est un fake out, dites-moi tout en commentaire Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément et rejoins-nous sur Discord